Salut à toutes et à tous, vous voulez tout savoir sur Shoto Dodo Rocky, un des personnages j'ai pu apprécier de manière roue académia, 5 années de doc secret que vous connaissez pas, c'est parti ! Alors déjà, il faut savoir qu'il a été traumatisé pendant son enfance, oui oui, il a été traumatisé et victime d'abus carrément. Il faut savoir que la marque qu'il a sur l'œil gauche en brûlure, c'est dû à sa mère qui lui a frappé avec une chaudière parce qu'il en avait marre de cet enfant. Limite, il voulait le virer et elle était au téléphone, sa mère, elle lui disait qu'elle n'en pouvait plus de cette situation. En gros, la situation familiale faisait tout pour que Dodo Rocky soit dégagé de la famille. Il était battu par son père, ses frères et ses sœurs ne pouvaient pas l'approcher, même Dabi, son autre frère, a essayé à un moment de le victimiser alors qu'il avait à peine que 18 mois. Bref, il n'a pas eu une enfance terrible, terrible, mais tout ça dû à Endeavor qui voulait en faire un grand, grand, grand héros avec sa capacité de glace et de feu. D'ailleurs, Endeavor a choisi sa femme juste pour son alter et non pas pour le mariage. Beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas le feu et la glace en même temps. C'est parce qu'il ne peut tout simplement pas utiliser et le feu et la glace en même temps, surtout qu'en plus, pendant des années, il a détesté utiliser son feu parce que ça représentait son père. Et du coup, il a excellé dans les attaques avec la glace. C'est qu'à partir de l'entraînement de l'arc, la saison 2 contre Deku, que là, il a lancé ses attaques en feu. Mais sinon, avant, il ne pouvait pas le faire et à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut toujours pas mettre en avant des attaques feu et des attaques glace. Ce n'est tout simplement pas possible et même son costume de héros ne pourrait pas supporter une telle pression. Ce serait vraiment abusé, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, en parlant de costume, il faut savoir qu'il a été fait spécialement pour pouvoir générer des, comment dire, chaudières. Pour que sa température baisse quand il est chaud et sa température monte quand il est en froid. Le costume de héros et le grisaille qu'on voit derrière lui quand il le porte est fait exprès pour extraire la fumée quand il fait chaud et extraire le manque de sueur quand il a la glace. Et il a aussi une ceinture au niveau de la ceinture, tout simplement, avec des médicaments, des anti-intagiques pour pouvoir blesser si au cas où il y a des civils en danger qui se sont fait attaquer pendant une attaque. Tout simplement. Un vrai héros ce Shoto, R.S.P. D'ailleurs, sachez, une chose très importante et que peu de chance savent, c'est qu'il fait 90 kg. 90 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment le mec est balèze. Alors qu'on le voit bien dans l'anime ou dans le manga, le mec, ce n'est pas All Might. Il n'est pas costaud, il n'est pas en train de prendre des protéines ou je ne sais quoi. Mais il fait 90 kg. Peut-être dû à sa taille vu qu'il fait 1m79, un des plus grands de sa classe tout court en fait du lycée de Yue. Mais 90 kg, wesh, c'est énorme quand même. D'ailleurs, sachez qu'une chose, beaucoup de gens sont passés à côté. Mais pendant la saison 5, quand ils font leur rattrapage de permis avec Shoto de Toruki et Katsuki Bakugo, entre autres, et d'autres apprentis héros d'autres lycées, c'est grâce à lui qu'il fait un plan pour pouvoir réussir à obtenir le permis provisoire. Donc ça veut dire qu'au tout début, ils étaient largués. Puis au bout d'un moment, Shoto de Toruki, il a pris les choses en main et il leur a dit, ok les gars, on va faire les choses bien. Il a calculé les haltères de chaque personne et il les a utilisés à bon escient. Et comme on le voit dans la saison 5, ça a apporté ses fruits et ils ont réussi à avoir leur permis pour être des héros provisoires. Que tous les élèves qui étaient là peuvent lui dire bien merci parce que c'est vraiment, vraiment grâce à lui. Dernière petite anecdote, sachez qu'il a été, pendant les sondages de popularité au Japon, il a été nommé 3 fois de suite dans le top 3 des personnages les plus aimés de My Hero Academia. Donc en gros, le mec au Japon, c'est une rockstar, voilà. Il n'y a que Katsuki Bakugo et Izoku Migdoria qui lui passe devant. Et voilà, il est grave aimé, nous aussi on l'aime bien, n'hésitez pas à faire votre top héros dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous, la santé avant tout, bye.